Je me trouve à Paris devant un salon, et pas n'importe quel salon, c'est le salon de Baba. Je vous invite à me suivre pour aller découvrir de quoi il s'agit. Et je vous assure qu'il s'agit d'un salon enchanteur. Suivez-moi. Sous-titrage MFP. Peut-être à cause de vos yeux. J'ai toujours rêvé d'être interviewée par une délicieuse jeune fille comme vous. J'ai anticipé. Le jour est venu enfin. Voilà, c'est très gentil, merci. Peux-tu m'expliquer donc ta passion pour ce travail fascinant ? Je n'ai pas dit que c'est héréditaire, mais on reconnaît un homme assez souillé, et je ne pouvais que m'occuper de moi à travers les autres. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est très complexe, mais il faut, comme en Afrique, décortiquer les mots, les phrases, pour trouver le sens de ce que je viens de m'exprimer. Oui. Alors bon, les Anglais disent qu'ils ont les meilleurs souliers. Les Italiens en disent de même, les Français aussi. Et d'après toi, quel est le pays qui a les meilleurs fabricants de souliers ? On ne peut pas être jugé parti, mais je dirais les Anglais pour le raffinement, et les Italiens pour la solidité aussi. Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui voudraient entreprendre un travail comme le tien ? Beaucoup de patience. Et comme ce qui se passe dans le monde entier, il ne faut jamais coucher. D'accord. Alors je vais poser une question à ton ami. Alors monsieur, vous connaissez, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Benoît, je suis un habitué du salon depuis quelques années. Baba parle de ne pas coucher, mais il voulait parler de générosité, parce que c'est ce qui va effectivement avec ce cabinet de curiosité, cette maison incroyable, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, n'existe pas par ailleurs. Et voilà. Et donc ici, c'est le carrefour merveilleux de profils radicalement différents, de personnes que Baba apprécie. Et les gens apprennent à se découvrir, à s'apprécier aussi autour de passions communes. De temps en temps, c'est une bonne bouteille, souvent c'est une bonne bouteille. Toi, tu penses à certains bons livres, mais chacun trouvera ici de quoi se satisfaire. Et bref, c'est un carrefour merveilleux, et tout ça autour d'une passion et d'un service, et incarné par Baba, ce qui rend évidemment la difficulté de le démultiplier comme beaucoup voudraient. Donc, une seule adresse, revenir chez lui et vivre ici. Oui, d'accord. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ? Tu te dis... En italien ? En italien ? Grazie mille. Merci. 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 Baba, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ? Oui, un jour, il y a un client qui m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de lui cirer ses souliers. Alors, j'ai réfléchi, je dis mais pourquoi ? Il me dit ça me gêne de monter, mais j'aimerais bien essayer une fois, mais pas sur le fauteuil. Alors, je dis, mais j'ai fait tout sur le fauteuil. Sinon, je ne m'appelle pas Baba. Et il a rigolé. Et il me dit, oui, mais parce que j'ai pas l'impression qu'on pense aussi, mais les gens qui travaillent pour moi rentrent ici, ils vont penser que je suis un aigrier. Parce que, toi, en bas, moi, sur le trône, où est-ce que vous allez chercher ça ? Moi, quand je vais au restaurant, je vais pas me poser la question qui a fait la cuisine pendant trois heures. Quand j'amène mes chemises au pressing, je me demande pas qui a repassé mes chemises, etc. Je dis, mais c'est... Voilà. Et je trouvais que quand tu fais un métier, il faut le faire très, très, très bien. Quand tu balais la rue, il faut le faire comme Michel-Ange Peignet, comme Mozart Composé. Sinon, tu ne vaux rien du tout. Parce qu'il y a beaucoup de surreurs chaque année. Il y a des salons qui s'ouvrent, qui ferment. Ils essaient d'autres astuces pour avoir plus de clients. Mais à la fin, on voit qu'il n'y a que le meilleur qui reste, quoi. Les meilleurs qui restent. On peut ouvrir 20 surreurs dans le quartier. Moi, ça me fera pas peur parce que je sais qui je suis. Merci. Telle est la philosophie de Baba. Merci.